Fait que si t'es courti immobilier pis que tu veux aller chercher des listings plus hot, des listings à 7 chiffres, ce vlog-là est pour toi. Moi, je vais te donner ma recette, qu'est-ce que je fais de différent, qu'est-ce que je fais pour me démarquer. Bon, fait qu'on retourne aux choses sérieuses, je suis dans la super belle maison que je viens de prendre à vendre au prix de 2 millions de dollars. Je suis à Saint-Thomas, Saint-Thomas c'est entre Joliette et Berthierville. On est comme à 10 minutes de Joliette, 10 minutes de Berthierville, dans une maison extraordinaire que je viens de prendre. Je vous jure, je l'achèterai. Elle est incroyable, fait que je vais vous la montrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Je fais ce qu'on appelle communément une caravane. Dans le fond, j'ai invité plein de courtiers du secteur pour qu'ils la voient en personne. C'est le genre de maison que, oui, apparaît bien en photo, ma photographe est extraordinaire. Mais c'est le genre de maison, il faut la voir, il faut la sentir pour voir la qualité, pour voir à quel point elle est imposante et elle vaut le prix qu'on demande. Alors, j'ai invité des courtiers à venir la visiter. Je leur montre ça pour qu'après, ils puissent en parler plus facilement à leurs clients. Le but, c'est le ventre. Sous-titrage ST' 501 Ce qui la distingue, premièrement, la maison est gigantesque, les plafonds font 10 pieds, puis tu as du rangement, littéralement, dans toutes les pièces de la bénéficierie qui va jusqu'au plafond. Partout, 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 ici, tu en as dans la salle familiale, la cuisine. Je ne sais pas quel mot utiliser, garde-manger Wacken, bien entendu, rien de moins. Juste pour finir sur le rangement, on vient de voir les garde-robes d'entrée, on a deux entrées. Donc, tu as d'autres garde-robes d'entrée ici, c'est le mudroom. Puis, je vous montre le bureau. Dans ce bureau-là, no joke, tu as plus d'armoires de rangement que dans une cuisine standard, dans une maison normale. Je ne sais pas si vous savez à quel point ça coûte cher, faire toutes ces armoires-là. Donc, ici, ce n'est pas compliqué, vu que tu as tellement de rangement, tu as tellement d'armoires, la maison reste clean, rangée tout le temps. Point deux, c'est sûr que la cuisine, moi, je la trouve débile, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon genre. Highlights sur les arches. Tu sais, c'est rare qu'on en voit arrondi, ça, c'est vraiment beau. Regardez à quel point c'est impressionnant la hauteur des plafonds. Moi, je fais 5 et 8, ça fait que la maison est deux fois ma hauteur. La maison est belle au complet, mais j'ai dit que je montrerais les highlights, highlights de la salle de lavage. T'as-tu le goût de laver ton linge ici? Moi, oui, puis je déteste laver mon linge. Mande à mon job. C'est à ne rien comprendre. Et, regarde, mes deux pièces highlights vont bien ensemble. Salle de lavage pour laver du linge, mais pour laver du linge, il faut du linge. Fait que t'as le roi qu'aime pour en avoir du linge. Ici, tu vas en avoir à en laver parce que t'as des armoires à remplir, à mon avis. Fait que chambre principale, avec, bien entendu, la salle de bain attinante. Qui nous mène au walk-in? Encore une fois, remarquez les arches. C'est comme... Hello! Les amours crient, remplissez-moi. Fait que cette maison-là, c'est une maison qui est affichée à 2 millions de dollars. On s'entend, c'est un bon montant. Pourquoi j'ai eu ce listing-là? Pour trois raisons essentiellement. Premièrement, parce que c'est une maison qui est dans mon secteur ferme. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Grâce aux réseaux sociaux aussi. Mais aussi et surtout parce que je suis vraiment, vraiment à mon affaire. Si je parle du secteur ferme pour commencer, c'est sûr, bon, la propriétaire, elle habite, on est à 10 minutes de Joliette. Elle a tout le temps à faire à Joliette. À Joliette, c'est pas compliqué. On voit les pancartes de moi et Guillaume partout. Tu peux pas nous connaître. Fait que tu sais, quand tu vois un nom qui revient souvent, tu vois que la personne, elle connaît du monde dans le secteur. Elle a des clients dans le secteur pour une maison même. Souvent, les gens, les vendeurs apprécient ça, puis ils voient une plus-value. Plus qu'on a de contacts, plus qu'on risque de trouver des clients, surtout pour une maison pour laquelle il n'y en a pas beaucoup, des clients. Fait qu'il y a ça. Point numéro deux, les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est une maison tellement unique, tellement extraordinaire. Il faut savoir la mettre en valeur. L'acheteur de cette maison-là, souvent, magasine pas. Il pense peut-être même pas vendre. Mais vu qu'on fait de la promotion sur les réseaux sociaux, on a des super belles photos, on fait des beaux posts, on fait des vidéos. La personne qui scrolle Facebook peut voir la maison tomber dessus, puis se dire « Hé, tabarouette, je ne pensais pas déménager, mais cette maison-là est sacoche, elle est comme je la veux. Fait que m'allez la voir, puis peut-être que je vais vendre pour l'acheter. » Si vous savez à quel point ça m'est arrivé souvent, des situations même, les vendeurs y voient aussi une plus-value. Encore une fois, les réseaux sociaux, à cause de la visibilité. La troisième raison, d'être à mon affaire. Puis pourquoi je dis être à mon affaire pour cette maison-là en particulier? C'est parce que la maison a été à vendre avec un autre courtier immobilier. Puis vu que je suis vraiment, vraiment, vraiment à mon affaire, puis même si j'ai beaucoup de business, ça roule, que je n'ai pas besoin de courir après les clients, on va dire ça comme ça, là, je regarde tout le temps mes choses. À chaque matin, ce n'est pas compliqué. J'ouvre centristes, j'ouvre toutes mes plateformes, puis je regarde qu'est-ce qui est à vendre dans mon coin, qu'est-ce qui est vendu dans mon coin, qu'est-ce qui n'est plus à vendre dans mon coin. Puis j'ai bien réalisé que cette maison-là n'était plus à vendre. Vu qu'elle n'était plus à vendre, j'ai contacté la propriétaire, puis je lui ai demandé si elle était prête à ce que ce soit moi qu'il la mette à vendre, la maison. Le courtier qu'il la vendait, c'était un courtier qui n'était pas du coin. Je lui ai tout vanté, la plus-value que je pouvais lui amener, et bingo, je l'ai eue. Puis quand j'ai eu la maison à vendre, ce que j'ai appris par la suite, c'est que ça, 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 ce n'était même pas supposé arriver. Parce que le courtier qu'il avait avant, on était supposé renouveler son contrat de vente. Et malheureusement, je ne sais pas si ça tombait en deux craques, mais ça ne s'est pas fait. Alors, j'ai sauté sur l'opportunité, parce que je suis à mon affaire, puis je l'ai eue. Si j'ai un bon conseil à vous donner en tant que courtier immobilier, mais pas juste en tant que courtier immobilier, juste dans la vie en général, quand vous dites quelque chose, quand vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le tout de suite. Attendez pas, mettez pas ça sur la glace, parce que souvent, si tu le tasses un petit peu, ça va finir par se tasser beaucoup. C'est facile de remettre au lendemain, au surlendemain, tout le temps. Ça fait des affaires comme en ce moment. Vous dites que vous faites quelque chose, portez action, ça paraît bien pour votre client, premièrement, puis ça allait vite de se retrouver dans des situations comme ça s'est passé ici, disons. Le courtier qui l'a échappé, ce n'était pas un courtier de chez Via Capital, parce que souvent, voire presque tout le temps, les courtiers de chez Via Capital, on était un petit peu plus drivés. On ne laisse pas les affaires traîner, on est à notre affaire. Des choses de même, ça n'arrive pas. D'ailleurs, à cet effet-là, puis là, je suis bien, bien fière d'en parler et de porter le bleu, le losange bleu. Il y a un article dans la presse qui est sorti, c'est une enquête qui a été faite par le Protégez-vous, qui a nommé la bannière Via Capital la bannière la plus aimée des Québécois. La bannière qui a montré le plus haut taux de satisfaction suite à une transaction chez les Québécois. Puis, ils regardaient, entre autres, si le courtier était à son affaire, c'était un de leurs critères, si la transaction se passait bien. Fait qu'on a fini big number one, très, très fière de ça. Et ça représente bien la façon qu'on fait pour travailler pour nos clients. Alors, sur ce, likez la vidéo, commentez. Si vous avez des questions, gênez-vous pas et abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501